Comme le roi présente et les institutions publiques et le pluripartisme présente un certain visage qui peut nous faire croire qu'il y a des mécanismes de démocratisation, ce qui n'est pas faux. Mais on n'est pas sur le même registre. Alors le roi se crispe et il risque de mettre son régime en danger alors qu'aujourd'hui les opposants parlent de plus en plus. Non, ça je ne le crois pas pour deux raisons. D'abord parce qu'il peut toujours répondre aux islamistes les plus radicaux dans le champ religieux, justement parce qu'il est amérimouminine. Et deuxièmement parce que les états extérieurs et nous en particulier le soutenons parce que le Maroc est une plaque tournante assez intéressante pour l'Occident et pour la Méditerranée. Oui, alors justement pourquoi on soutient le régime marocain ? Alors il y a trois ou quatre raisons. Si je commençais par les plus vulgaires et les plus triviales, je dirais il y a la psychopathologie franco-maghrébine, c'est vrai pour l'Algérie aussi. Je dirais avec une raison tout à fait vulgaire, beaucoup de ceux qui le soutiennent sont allés à la soupe, la mamounia, etc. On ne va pas insister. Encore que certains qui défendent le Maroc se sont promenés en battle dress au Sahara, ce qui pose problème puisque les résolutions de l'ONU ne sont pas appliquées. Non, la deuxième raison c'est que le fait franco-marocain là est une réalité. Francophonie, ancienne colonie, protectorat avec lequel nous avons des relations intimes. Troisième raison, celle-là très sérieuse, le Maroc est un pont dans l'axe Paris-Madrid-Kinshasa, je simplifie un peu, disons vers le Gabon, vers l'Afrique. Et ça c'est une réalité. C'est aussi un pont entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Les militaires français et les militaires américains ont toujours eu des facilités au Maroc. Donc je crois que c'est un élément non négligeable de leur Afrique en tant que continent et que plaques qui sont en train de se rejoindre. C'est assez cohérent. Alors justement partons de là pour élargir le problème avec la crise du Golfe, l'arabisation en Algérie et cette grande crainte de l'islam pour l'Europe. Alors moi je suis surtout dans une exposition comme celle-ci, je suis toujours stupéfait à l'idée que nous avons des orientalistes, nous avons des gens qui ont fait les guerres coloniales, nous avons des pieds noirs, nous avons des juifs. C'est-à-dire la France connaît à fond le monde arabo-musulman, or ça n'a aucune importance, aucune influence sur ce qu'on pourrait appeler les policies, la politique étrangère. En fait, je me pose la question, est-ce que les gens qui nous gouvernent, M. Chevenement n'est pas au courant du régime irakien, M. Chirac non plus, M. Dumas va à Canossa voir le roi du Maroc, l'Algérie nous allons la sauver une autre fois, qu'est-ce que nous faisons en Arabie Saoudite où le pauvre Eddie Mitchell ne peut pas aller chanter. Est-ce que nos gouvernements sont au courant de la véritable nature des régimes arabo-islamiques que nous soutenons ? Apparemment non, or ce sont eux qui produisent la dictature, le sous-développement et l'islamisme que nous craignons tant chez nous. Voilà toute une politique qu'il faudra réviser mais ça fera l'objet d'une autre émission. Nous allons maintenant revenir en France avec le reportage de Jacques Douai et Saïd Simi. C'est un reportage dans la communauté maghrébine et en particulier marocaine où vous allez rencontrer maintenant des réfugiés d'ordre économique mais aussi des réfugiés politiques et vous allez voir leurs conditions de vie en France et les limites qui sont apportées à leur libre expression politique. Mars 1990. Miloud, un jeune marocain paie de sa vie la hargne d'un cuisinier raciste. Saint-Florentin découvre alors le monde qui vit au-delà des murs de la ville, la communauté marocaine. Le consul du Maroc à Dijon vient pour mater la révolte. Quand on est marocain en France, on se tait. On manifeste en silence. Ils sont 550 000 environ vivant sur le sol français. 200 000 en Ile-de-France, immigrés de la pauvreté ou réfugiés politiques, fuyant un pays à la démocratie travestie. Ali a fui le Maroc. Sa femme et ses trois enfants l'ont rejoint clandestinement. Comment trouver une identité quand une carte de séjour et un travail ne suffisent pas à garantir l'intégration? Qu'est-ce que je peux faire demain? Allez, le Maroc, ça fait bon quand on se met? Normalement, oui. Ça fait un beau temps. Ça fait combien? Cinq ans. Cinq ans? De temps en temps, il y a des crises. Comme ça, ça commence à pleurer et tout ça. ... ... d'être loin, de la famille, du pays. Ça vous manque beaucoup, ça ? C'est sûr, ici. Je me sens à être chassé de mon pays pour rien du tout, un tract, un petit machin. Normalement, moi, je comprends pas exactement les droits au Maroc. Il n'a pas le droit, par exemple, de dire, bon, hier, j'ai acheté une baguette à deux francs, aujourd'hui, à trois francs, comment ça se fait ? Il faut pas le dire. Bien sûr, ici, il y a le problème de logement, le problème de logement, c'est au niveau de la France, tout le monde, ça parle de ça, mais quand même, on en parle. Est-ce que vous vivez comme un citoyen en France ? J'ai beaucoup de droits, comme beaucoup de Français. Si on voit au niveau des lois, pas un ouvrier, un immigré, un Français, on paye les impôts tous les deux. On participe à la sécurité tous les deux, on participe au chômage. On participe à tout. On travaille tous pour la France. On a le droit, on est des Français, pour le moment. Il y a 20 ans, le père d'Abdela a quitté la misère au soleil pour le salaire en usine. Abdela le rejoint et a tôt fait de trouver la voie de l'intégration par la solidarité ouvrière. Je suis en train de regarder le plan de formation pour 91. Sur cette affiche, les syndiqués marocains et français, tous licenciés en 1984. Chez Citroën, on ne vise pas que les boulons. Vous pensez qu'il est facile pour un, disons, travailleur immigré d'être syndiqué et d'être délégué syndical ? Il y a plusieurs cas. Pendant le cas des Marocains, moi je crois que c'est un peu difficile, plus que certains d'autres. L'Algérien, vis-à-vis du pays d'origine, lui, il peut être syndicat CFDT ou CGT. La vie syndicale d'un travailleur immigré marocain, en particulier, est toujours désignée par l'entourage, par le Maroc. Donc c'est un syndicaliste, c'est difficile, c'est très difficile. Est-ce que vous pensez que vous avez les mêmes droits d'un travailleur français ? On peut trouver un P1 immigré, un P1 français, si on compare les salaires, je crois qu'il y aura toujours une différence. Mais bon, ça c'est la politique patronale, on ne peut que militer contre. On n'a pas le droit de vote politique, mais on a le droit d'adhérer à un syndicat, un parti, une association, on peut militer. Donc c'est bon, mais il y a toujours le manque de droit de vote. Tandis que dans l'entreprise, c'est l'inverse. On a le droit de vote, mais on ne peut rien faire. On dit, voilà, tu n'as pas à faire de la politique, tu adhères à la CSL, tu votes ce qu'on te demande, tu mets le beltaire qu'on te donne, et c'est tout. Ça s'arrête là. Et vous avez eu des problèmes avec la direction, vous, depuis que vous êtes délégué. Ah, moi, ils m'ont menacé plusieurs fois, ils m'ont menacé maintes fois, même en disant qu'ils vont aller à l'ambassade pour me dénoncer, pour du truc. Mais bon, moi, j'ai continué mon travail. Il y a 17 ans, Ossine Manouzi disparaît, enlevée par la police socrète marocaine. Réfugié politique reconnu par la France, son frère n'en finit pas avec les tracasseries de la police française. J'ai eu pas mal de tracasseries, surtout lors de mes déplacements, avec mon titre de voyage, parce que nous, réfugiés, on a un passeport délivré par les autorités françaises, qui s'appelle titre de voyage. Donc, chaque fois qu'on passe la frontière, on est vu d'un mauvais oeil. Et pour la personne, dont le policier qui est devant nous, on est pour lui toujours le terroriste, la personne louche. Même si on a la nationalité, on est toujours vu autrement. La citoyenneté exprime l'idée d'une participation active. À travers des animations culturelles, comme ici, avec le dessinateur Plantu, la communauté marocaine efface l'image de l'immigré passif. Mais là aussi, il faut se battre pour l'état marocain, culture et synonyme de réflexion, donc de subversion. Un homme ne vit pas que de pain et d'eau fraîche, je dirais. Il a besoin de parler, il a besoin de réfléchir, il a besoin de s'exprimer. Comment se fait-il que nous, on soit tout le temps étouffés dans ces droits ? Comment ? Pourquoi ? Parce que nous avons pris la décision de lutter pour le minimum de droits et pour l'amélioration des conditions d'existence des ouvriers ici. On nous retire nos passeports de 86 à 88. Je me sens avec mes amis lésés d'un droit essentiel, celui de pouvoir entrer voir ma famille. Une fois, j'ai eu très peur en 88, quand l'extrême droite a fait 14%. Je prenais le train pour aller à mon travail et dans le train, je me disais, tiens, il y a 100 personnes, ça veut dire qu'il y en a 14 qui ne m'aiment pas, qui ont la haine. Moi, j'ai l'impression d'être vendu à bas prix, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de valeur dans son propre pays. Comment voulez-vous qu'un autre pays lui le considère mieux ? Comment ? Une radio locale à Dijon pour combattre les lieux communs et les partis pris sur l'immigration. Bien vite, on s'aperçoit que le problème numéro un est l'exclusion sociale. Immigrés et français trouvent là le dénominateur commun à la reconnaissance de la citoyenneté. Nous avons travaillé avec nos amis français et aujourd'hui, nous avons quand même monté une radio, et on ne peut pas l'appeler ghetto d'immigrés, c'est une radio d'association, c'est une radio de communauté qui permet à toutes les communautés de s'exprimer et d'exprimer et d'informer. La citoyenneté, elle n'est pas gagnée une fois pour toutes, que l'on soit français ou que l'on soit immigré. Elle est à faire. Je crois que l'exclusion, elle fonctionne très bien. Je crois que les événements récents que l'on vient de vivre, à savoir, par exemple, les cassorts à Paris, à savoir ce qui s'est passé à Bois-en-Velin, il me semble que c'est bien le signe d'une société qui fonctionne sur un mode d'exclusion. En 1980, Abdelatif Lahabi est libéré après huit ans de prison. Il est le poème vivant, arraché au silence obligatoire, imposé par la France et le Maroc. Je dirais que les Marocains n'ont plus envie de rester éternellement des sujets. Ils veulent devenir des citoyens à part entière. Ils connaissent la différence entre une démocratie de paravent, une démocratie à Libye, et une véritable démocratie, celle qui garantit, celle qui garantit le pluralisme. Celle, et quand je parle de pluralisme, ce n'est pas seulement le pluralisme politique, le multipartisme, le pluralisme au niveau culturel, la démocratie qui établisse l'état de droit, une véritable séparation des pouvoirs, la démocratie qui exclut la corruption et l'arbitraire, et qui s'attèle à réaliser la justice sociale. Je ne vois pour le Maroc et les Marocains d'autre pari que celui sur la démocratie. Et je sais que par tempérament, les Marocains aimeraient gagner ce pari par une lutte pacifique, parce qu'ils n'ont pas envie de subir la botte militaire ou le diktat intégriste. Les murs de la honte, les murs qui sont construits pour indiguer la volonté des peuples, eh bien ces murs finissent toujours par s'écrouler. Avant de nous séparer, quelques références bibliographiques pour en savoir plus sur le sujet que nous venons de traiter. C'est naturellement le livre de Gilles Perrault aux éditions Gallimard, notre ami le roi qui a fait grand bruit, le grand Maghreb de Paul Balta aux éditions La Découverte, les chemins de Lord Ali d'Abdelatif Lahabi, les rapports d'Amnesty International contre lesquels le roi Hassan II s'est beaucoup battu, le Maroc, les signes de l'invisible aux éditions Autrement, et puis dans la collection Portrait du Nouvel Observateur, le très intéressant document intitulé Les Maîtres de l'Islam. Je vous rappelle que depuis le 1er décembre, Résistance met à votre disposition le carrefour des volontaires. Vous avez été plus de 1600 à répondre à notre appel, c'est très encourageant. Il suffit maintenant que les associations, elles, répondent à votre demande d'engagement bénévole pour défendre les droits de l'homme. Pour cela, il suffit de composer 3615, code A2. Nous attendons beaucoup de vous pour que vous deveniez des téléspectateurs engagés. Prochain rendez-vous de Résistance, le 9 février prochain, pour un numéro spécial consacré au Tibet. Un reportage exceptionnel réalisé par Marie Louville et Michel de Castelvert. 9 février, 13h20 sur Antenne 2. Pour l'instant, bon après-midi sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501